Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Avec Adobe Photoshop, créer, composer, retoucher des images, sur ordinateur et sur iPad. Il y a un lien dans la description pour essayer Photoshop, qui est ce formidable outil pour tous les créatifs, que vous soyez amateurs ou professionnels. Je vous laisse maintenant écouter le podcast, bonne écoute. Il s'agit d'une image en noir et blanc qui vient d'un projet qui s'appelle Latente, qui est visé à photographier ce moment de suspension, qui est un temps plus ou moins long dans lequel se trouvent les demandeurs d'asile qui font la démarche pour avoir le statut de réfugié. Et c'est le temps dont l'administration a besoin pour leur donner sa réponse. Donc c'est un temps pendant lequel, jusqu'à très récemment, ils n'avaient pas le droit de travailler, très peu de cours, très peu de loisirs possibles, pas réellement la possibilité de bouger de l'endroit où ils étaient assignés. Et donc ça devient un temps d'attente pur où ils ont clos leur vie d'avant pour venir s'installer en France. C'est une image d'un jeune afghan couché sur l'herbe. Son corps forme une sorte de diagonale dans l'image. Il est torse nu, il est couché sur son t-shirt. Et son t-shirt opère une sorte de découpe de son torse qui donne l'impression que le corps a été découpé et collé sur ce champ d'herbe. Il est en train d'écouter, il a un casse sur les oreilles, on imagine qu'il écoute de la musique. Et il y a trois feuilles mortes qui reposent derrière lui sur l'arrière-plan de l'image. Je suis Alexandre Guirquingé, je suis photographe. Je viens d'une famille assez classique, une mère prof, un père ingénieur. Tous les deux issus d'un milieu assez modeste, des parents qu'on peut appeler transfuges de classe. Mon père a une carrière avec beaucoup de succès. Ce qui a fait qu'on a beaucoup déménagé. Dans mon enfance, j'ai dû déménager une petite dizaine de fois entre 0 et 18 ans. J'ai vécu, c'était en région parisienne essentiellement, en Alsace et à Berlin, avant de revenir en France. Une grande sœur, une scolarité assez normale, une grande importance pour la réussite scolaire de la part de mes parents. Mon père ayant réussi, grâce à l'école républicaine et au fait qu'il ait pu faire des études et évoluer comme ça dans la société. Des études littéraires d'abord, puis d'économie à Sciences Po, donc assez loin de l'art et de la photographie dans un premier temps. Et c'est à la suite de ces études-là que j'ai commencé à aller vers la photographie. Le premier souvenir, c'est au-delà des albums. Ma mère tenait les albums d'enfance de manière très attentive. Donc on a des très jolis albums photos. Donc ça, c'est peut-être l'un des premiers souvenirs. Mais sinon, plus concrètement, le premier vrai souvenir, c'est un souvenir de frustration. Quand j'avais 14 ans, mes parents m'ont offert un petit réflexe vivitard argentique. Et on a fait un des premiers voyages de famille en Californie. Ce voyage très traditionnel entre San Francisco et Los Angeles, en passant par les parcs nationaux. Et j'ai réalisé plusieurs roulots de films 24-36. Et en rentrant à Paris, j'ai réalisé que je ne savais pas charger. Donc je n'avais aucune image. Et donc c'est un peu ce souvenir de frustration. J'attendais vraiment impatiemment ces images. Et j'en garde un souvenir extrêmement, toujours extrêmement vivace. Comme si l'absence d'images, au final, avait gardé dans le souvenir quelque chose d'encore plus vivace que si elles avaient été présentes. Évidemment, dans ma pratique, les influences photographiques sont devenues de plus en plus importantes. Au fur et à mesure des années, j'ai tout de suite, dès que j'ai commencé la photographie, je me suis plongé intensément dans l'histoire de la photographie. Et c'est une passion qui ne m'a pas quitté. Et des influences très précises qui se sont développées, qui sont celles de beaucoup de photographes de ma génération. Celles d'une école de ce qu'on a appelé l'école documentaire américaine, avec Walker Evans, puis des photographes comme Lewis Balz. Et aussi des influences allemandes, de l'autre côté, avec les portraits d'Ogou Zander. Et puis la photographie, la nouvelle objectivité allemande avec les Bechers. Là, c'est mes influences actuelles, les plus, disons, actuelles et passées, qui restent, en fait, qui demeurent les plus importantes. Ensuite, j'ai eu une partie de mes études, j'ai eu des études littéraires, donc j'ai quand même toujours beaucoup lu aussi. Et je pensais, en lisant la question, qu'un écrivain avait pris une place assez importante depuis quelques années, qui s'appelle Zebald, a une influence de plus en plus grande dans mon travail. C'est quelqu'un qui utilise la photographie dans ses récits, qui mêle, c'est des récits qui mêlent histoire, fiction, réflexion philosophique. C'est un des successeurs de Walter Benjamin. C'est un écrivain qui est mort très jeune, en début des années 2000, mais qui a une œuvre assez remarquable dans l'imbrication comme ça d'éléments indiciels, comme la photographie, d'éléments réflexifs et d'éléments narratifs. Et la narration et le récit a une importance grande dans mon travail. Et c'est quelqu'un dont la démarche, les modes de narration, m'influencent beaucoup. Et donc je citerai ces romans. Le premier que j'avais lu, ça s'appelle De la Destruction. C'est une interrogation sur la destruction organisée, planifiée, des grandes villes allemandes au sortir de la Deuxième Guerre mondiale par l'armée anglaise. Et une réflexion sur comment se fait-il qu'en Allemagne, cela n'a jamais été dénoncé comme un crime de guerre. Ce qui pourtant est le cas, car il y a eu des millions de morts et qui n'étaient pas des soldats. Et ou un autre livre que j'aime énormément, ça s'appelle Les Émigrants, que je recommande chaudement. J'ai un travail qui est, je pense, dans la continuité des influences que je citais documentaires, tout en prenant des libertés par rapport à elles. Documentaires au sens, justement, au sens qui a été donné en premier dans les années 30 par Walker Evans. C'est-à-dire que ce n'était pas de coller à la réalité, mais plutôt d'utiliser la réalité comme un support narratif. Et donc, pas forcément d'être, de ne pas aller chercher la vérité, mais plutôt la justesse. Et de se servir du médium photographique pour raconter des histoires, qu'elles soient concrètes, linéaires, ou bien plus abstraites et suggérées. J'ai démarré, les premières images que j'ai faites, c'était en 2003-2004. L'espace a d'abord occupé la plupart de mes images. C'est là que j'ai commencé aussi mon premier travail personnel qui s'appelle La Ligne, qui était sur un enregistrement des restes de La Ligne Maginot, entre la frontière franco-allemande. Et au fur et à mesure de l'espace, j'ai eu le désir, au tournant des années 2010, d'aller plus vers les gens. Je me suis servi des commandes que je pouvais avoir dans la presse pour développer une pratique du portrait qui était plus importante. Et au fur et à mesure, je l'ai ramené dans mon travail personnel. Donc aujourd'hui, en type d'image, en typologie d'image, j'ai une typologie assez vaste. Je vais du paysage au portrait, en passant par la nature morte, et l'archive également. Utiliser des documents, des re-photographies de documents, pour créer des récits. Je travaille exclusivement à l'argentique, avec des appareils relativement lourds. Je pratique ce qu'on appelle la photographie en grand format, donc à l'aide de chambres photographiques. Plus exclusivement, je fais aussi beaucoup de photographies et moyen format maintenant. Mais je viens vraiment de cette école du grand format, qui oblige à avoir avec soin un matériel assez important, de préparer ses prises de vue, d'installer un trépied, de regarder beaucoup les choses attentivement, qui oblige à une frugalité en termes de nombre de prises de vues, car les films coûtent très cher, les développements également. Donc c'est un type de photographie qui est, je dirais, dans la retenue, plus que dans la profusion, où il y a peut-être quelque part une espèce de résistance par rapport à la profusion des images que permet le numérique. Je n'ai pas un rapport, je ne déteste pas du tout la photographie numérique, c'est juste qu'elle ne correspond pas vraiment à ce que je recherche dans la photographie, à savoir une grande concentration au moment de la prise de vue, composée avec ce qu'on a réussi à sortir. L'une des raisons, j'en parlais avec un ami avec qui j'ai collaboré, on y reviendra peut-être, Tristan Garcia, qui, dans une discussion avec lui sur la différence entre la photographie argentique et la photographie numérique, il m'a tracé un petit schéma, c'était un schéma pyramidal, et il me disait, bah oui, finalement, la photographie numérique, quelque part, l'image finale est la somme des accumulations de toutes les images sur la base de la pyramide pour arriver à l'image finale. Dans la photographie argentique, l'image serait plutôt une ligne horizontale dans laquelle certains points relèvent de photographies intéressantes, mais sont plutôt des points isolés. Et quand on revient d'un moment de prise de vue, on peut être frustré de ne pas avoir réussi à avoir tout à fait l'image qu'on voulait, mais à un moment donné, de devoir composer avec ça, de devoir pousser l'image dans ses retranchements, au tirage, d'aller chercher ce qu'on peut vraiment sortir par sa manipulation, sa présentation, sa mise en page, son mode d'exposition, peut s'avérer plus intéressant. En tout cas, moi, ça m'intéresse plus. Donc, c'est une image qui est parfois plus fragile, même si je suis dans une image qui est assez construite. Et voilà. Et après, le côté artisanal de la photographie argentique m'a toujours beaucoup intéressé. Donc, le fait de suivre, de suivre quelque part la vie de l'image à travers le développement du film, le tirage du négatif, enfin, le tirage après le développement du négatif, ce qui donne, voilà, ce qui rend, on est dans un rapport de type, craft par rapport à la conception de l'image. Et je n'aime pas passer beaucoup de temps devant l'ordinateur, derrière l'ordinateur, ou devant. Donc, je préfère être dans un labo ou en train de faire des images. Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine. Le premier projet personnel que j'ai suivi et que j'ai suivi pendant assez longtemps, il s'appelle La Ligne. Donc, c'est une représentation des restes de la ligne Maginot, qui est cette ligne de défense construite par les Français entre les deux guerres pour éviter l'envahissement de la France, notamment par l'Allemagne et par l'Italie. C'est un projet qui relève, que j'ai commencé un petit peu par hasard, notamment par une facilité géographique. Mes parents viennent de Moselle, dans une maison où j'ai passé les vacances de mon enfance. Pour regrossir le trait, au bout du jardin, il y avait des ouvrages militaires de la ligne Maginot et certains ouvrages très importants. Donc, il y avait, je pense, une fascination enfantine qui relevait de ces balades avec mon père ou ma mère en forêt et au cours desquelles on pouvait croiser des monstres de béton qui fascinent évidemment les enfants et qui relèvent un petit peu des séries représentations de la science-fiction, de l'abandon, etc. Et je l'ai démarré sur une anecdote où mon père est revenu un jour d'une balade en forêt et il m'a dit c'est fou, j'ai vu des mecs qui rénove, il y avait un mec qui tondait le gazon devant un bunker. Et là, ça a fait fonctionner mon imagination. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait ? Donc, j'imaginais une sorte de bunker sur lequel on aurait fixé des pots de géranium là où on mettait avant les mitraillettes. Ce n'était pas le cas mais c'était une association qui rénovait un des bunkers de la ligne Maginot. Et j'ai commencé comme ça à photographier les lieux. Je venais vraiment de démarrer ma carrière de photographe. Je n'avais pas ni la maturité technique ni théorique de la pratique de la photographie. Donc, c'est un projet qui a été vraiment un projet qui a pris plein de chemins de traverse pour arriver finalement à ce que j'ai montré à Arles en 2016. C'est un projet à travers lequel j'ai aussi compris ce que je voulais ce que je commençais à comprendre ce que je voulais faire avec la photographie. Et c'est un projet dans lequel parfois j'ai pu photographier des gens qui faisaient des reconstitutions historiques. J'avais été voir ces associations de sauvegarde. J'avais fait plein de choses. Puis finalement, j'ai vraiment recentré le travail sur des paysages, sur une représentation quelque part du paysage français tel qu'on n'a pas vraiment l'habitude de le voir avec des influences américaines, des influences allemandes et sur un paysage d'une frontière abstraite fantomatique. La raison pour laquelle j'ai continué presque pendant dix ans à travailler sur ce projet venait plutôt d'une absence de territoire, quelque part, d'une absence de représentation de ce territoire. la ligne Maginot pour les Français, c'est quelque chose qu'on étudie à l'école, au collège, dans les cours d'histoire. Ça a une force symbolique très forte parce que ça a été associé à l'idée de défaite de la France en 1940. Ça a été plus facile d'accuser la ligne Maginot au sortir de la guerre comme responsable de la défaite que d'accuser les généraux qui étaient en place à cette époque-là et dont on avait finalement encore besoin en 1945. Donc, c'est un petit peu, ça a été un symbole de honte d'une chose qui n'a jamais servi à rien. Donc, il y avait une charge symbolique très forte et une absence totale de représentation. Donc, ça a créé un espace, une porosité, un espace de libre interprétation de jeu presque entre la force du symbolique et l'absence de représentation photographique, filmique, picturale, enfin, peu importe le médium. Et c'est dans cet interstice-là que j'ai vu que j'ai vu un potentiel un potentiel narratif et aussi quelque chose qui faisait sens par rapport à notre époque, à une époque où on parle à la fois de fin des frontières et en même temps il y a une sorte d'attraction pour le repli sur soi et de montrer quelque part cette abstraction qui est la frontière avec, à travers la tentative de sa matérialisation qui a été cette ligne de défense mais qui n'a servi absolument à rien. C'était pour moi à la fois une entreprise politique et politique quelque part. À travers ce projet sur la ligne j'ai eu la chance de collaborer avec un écrivain philosophe que j'admire énormément qui s'appelle Tristan Garcia qui a eu l'extrême générosité d'écrire un texte qui est une fiction et dont on a réalisé à partir de cette fiction un livre ensemble chez RVB Books et qui a été qui a qui pour moi eu une valeur assez importante parce que ça a porté quelque part ça m'a donné un éclairage sur venant de l'extrême sur mon propre travail c'est à dire que j'ai probablement compris aussi des intentions que j'avais que je pouvais ressentir mais sans réellement pouvoir mettre de mots à travers les discussions qu'on a eues l'accompagnement qu'il a eu pour moi dans l'éditing des images à des moments un peu clés où je ne m'en sortais pas vraiment de savoir comment et où emmener le projet ça a été donc une collaboration à la fois sur ce texte et au-delà de ce texte et c'est vrai que la photographie offre cette possibilité peut-être plus que d'autres médiums d'être dans des travaux collaboratifs on voit souvent le photographe comme quelqu'un qui travaille seul ce qui est en partie vrai et on a tous les moments de prise de vue la plupart du temps ce qu'on seul mais la photographie intrinsèquement est finalement un médium de collaboration ce qui a été le cas dans la photographie justement documentaire des années 20-30 à travers le magazine donc c'était une collaboration avec parfois des écrivains parfois des journalistes parfois des directeurs artistiques de magazines et puis aussi si on remonte un peu l'histoire de la photographie si on pense à l'arrivée de la photographie dans les musées qui s'est beaucoup opérée par les collaborations de photographes avec des artistes performeurs dans les années 70 c'est comme ça que la photographie sans être montrée pour ses qualités intrinsèques mais a atterri dans beaucoup de musées d'art contemporain dans le monde avant de prendre une place plus indépendante et pour justement son essence dans ces musées-là et donc c'est vrai que moi la collaboration est vraiment au cœur de ma pratique je pense que c'est 90% de ce que je fais à la fois avec des magazines donc c'est une collaboration que je mets au même plan qu'une collaboration avec un artiste travailler avec un directeur artistique peut donner lieu à des partages et à un déplacement de ma pratique quand même très fort là je pense à des gens avec qui j'ai eu la chance de collaborer comme Eric Pio qui avait fondé le M puis Jean-Baptiste Talbourdet qui a pris sa suite qui m'ont donné des sujets qui ont transformé ma manière de faire de la photographie à certains moments je pense à un sujet sur le comédien la disparition du comédien enfin pas la disparition c'était pas encore ça mais le comédien Gérald Thomasin qui était accusé d'un meurtre ou ce couple qu'on a retrouvé dans les glaciers en Suisse et donc voilà la collaboration pour moi est vraiment cet endroit où à la fois la photographie rentre en interaction avec d'autres manières d'autres médiums médias d'expression et aussi où la photographie me permet tout simplement des rencontres que j'aurais pas fait en dehors de la photographie et finalement aussi la photographie qui se met au service de quelque chose d'autre de quelque chose qui me dépasse où ça n'est plus seulement une pratique narcissique ou égocentrique et donc dans le cadre de ces collaborations une collaboration est particulièrement importante pour moi parce qu'elle s'étale maintenant je crois que la première c'est une collaboration avec un artiste qui s'appelle Tarak Atoui qui est un artiste français d'origine libanaise qui vit à Paris qui est un artiste sonore qui est en train de dans le champ de l'art contemporain en train de faire vraiment bouger des frontières sur l'appréhension et l'utilisation du son dans des patrilles plastiques qui est représenté par la galerie Chantal Crouzel qui m'a invité la première fois qu'on a collaboré en ça c'était en 2013 la collaboration a eu différents cas différents sujets pour finalement se centrer autour d'un projet qui s'appelle E-E Project et qui vise à une cartographie sonore des ports PORT dans le monde et on a travaillé ensemble sur le port d'Elefsina le port d'Abu Dhabi le port de Porto en lien toujours avec un preneur de son donc quelqu'un qui fait en anglais du Field Recordings pour justement donner cette cartégraphie sonore donc j'ai été invité par Tarek non pas pour être au cœur du projet mais plutôt pour être un peu à la marge c'est-à-dire ce moment où il y aurait la possibilité d'un retour vers l'image alors que l'intention première était le son ce qui m'a passionné en fait c'était cette idée d'appréhender un espace un territoire qui est celui de ces zones portuaires non pas en se fiant à l'intuition du regard mais plutôt en suivant les pas de quelqu'un qui a enregistré le son et donc de voir comment représenter visuellement un paysage quelque part un paysage sonore en fait et donc on s'est intéressé aux espaces de production de son et aux espaces de réverbération les images sont des images en noir et blanc des paysages assez classiques somme toute assez classiques mais c'est dans le protocole de travail que ça a été assez singulier et au final ce que j'en montre par exemple sur mon site internet c'est chacune de ces images est accompagnée de la légende de la légende écrite par Eric Lacazza donc qui était à Abu Dhabi le preneur de son qui notait à chaque enregistrement quelques mots quelques descriptions sonores pour se retrouver dans ces enregistrements et dans ces centaines d'heures d'enregistrements et je me servais de ces petites notes je les ai reproduites pour en fait exploiter l'espace je dirais pas intertextuel mais qui est entre l'image et le texte donc on a cette description d'éléments sonores on a l'image et en fait l'important n'est pas ni dans l'image ni dans la description sonore mais dans ce qu'on imagine être pouvoir être ce son là Dans le travail sur la ligne on a fait le choix avec l'éditeur RVB Books de ne pas faire un livre qui soit le catalogue raisonné du travail que j'avais fait jusqu'à présent sur la ligne Maginot mais plutôt un objet éditorial indépendant qui soit de considérer en fait le livre comme une traduction possible mais différente du reste du travail et donc qui existait à ce moment là en exposition aux rencontres d'Arles et qui où là c'était des images en couleurs plutôt avec des formats variables plutôt des grands formats mais une exposition où la couleur avait une grande importance le l'idée de le faire de faire en noir et blanc c'était pas uniquement pour se distinguer ça permettait de rassembler comme un des images réalisées à des saisons très différentes avec des couleurs très différentes de les rassembler comme un atlas de forme donc d'en faire de les de les tirer non plus dans leur capacité picturale mais plutôt dans leur dans leur fonction de documents modestes quelque part et donc des images en petit associées à d'autres images pour des pour des pour des raisons purement formelles de ligne et d'architecture et en fait ça permettait également de mettre une grande quantité d'images la plupart des images du projet au regard du texte de Tristan et donc on avait un équilibre parfait en termes de pages entre les images et le texte donc on a une soixantaine d'images de pages d'images une soixantaine de pages de fiction et donc aussi d'être dans un équilibre de la collaboration un équilibre quantitatif de la collaboration et en fait pour ce faire au moment de la réflexion avec l'éditeur c'est vraiment un travail en commun avec Hervé Bébouks ce livre c'est une réflexion qu'on a eu à trois avec Mathieu Charon et Rémi Faucheux Mathieu Charon m'a montré un livre que je connaissais pas de Rolf Dieter Brinkmann un livre qui s'appelle Vespert et qui est justement un livre où les images sont noir et blanc où il y a une mise en page qui peut ressembler et on a choisi comme une sorte d'hommage à ce livre qui est un livre vraiment remarquable c'est un tout petit livre de poche très modeste mais très fort et on a choisi du coup un petit peu comme un hommage à ça de choisir une couverture avec justement un verre extrêmement flash un verre fluo tout simplement qui faisait à la fois référence à ce livre et aussi référence à la couleur à une des couleurs qui revenait le plus dans mes paysages de la ligne Maginot qui était le verre c'est le verre des forêts de l'Est de la France ou des Ardennes pris au printemps ou à l'été je pense qu'il y a un avis dans la photographie argentique en tout cas avec la séquence qui est le travail à partir des planches contact en fait on va donc on développe son film on imprime des images par contact c'est à dire qu'on met juste on pose les négatifs sur le papier photo qui donne des mini mini tirages et finalement on a une appréhension du travail qu'on a réalisé sur ce film dans un ordre de la séquence qui ressemble d'ailleurs à une bobine de cinéma donc je pense que le premier lien avec la séquence est plutôt là que finalement chez les béchères qui ont été moi aussi une grande source d'inspiration cette capacité dans la répétition à faire à opérer un phénomène d'abstraction par rapport au référent au sujet photographié qui était par exemple on pourrait citer les châteaux d'eau et qui dans la répétition dans la répétition de la prise de vue toujours avec la même hauteur le même angle de châteaux d'eau différents finalement l'utilité du château d'eau disparaissait complètement et ces châteaux d'eau devenaient des espèces de sculptures ce qui n'aurait pas été le cas avec une photo unique mon rapport à la séquence n'est pas exactement le même c'est plutôt il y a une dimension temporelle qui m'intéresse notamment dans ce projet que j'ai fait sur l'attente c'est vrai que j'utilise des séries d'images notamment des groupes de personnes qui évoluent dans un espace un peu contraint qui prennent des places différentes etc donc il y a une dimension temporelle il y a une dimension spatiale narrative faussement narrative parce que finalement souvent ces séquences n'abordent pas grand chose il y a aussi un jeu qui est celui aussi je pense du roman photo il y a voilà il y a beaucoup de choses mais c'est vrai que ça prend sans que j'y réfléchisse ou qu'il y ait une intention conceptuelle très forte une place une place une place dans ma pratique en exemple de collaboration c'est celle que j'ai eu autour de ce sujet de magazine c'était une commande à l'origine du magazine aime le monde une commande faite en collaboration avec la journaliste Florence Obnas qui visait c'était en 2014 l'acteur Gérald Thomassin était mis en cause pour un meurtre absolument atroce d'une jeune postière dans le Jura près du lac de Nantua le sujet donné était en fait l'intuition de devenait de l'intuition de Florence Obnas qui avait derrière ça une erreur judiciaire très forte qui n'est pas totalement sûre même si Thomassin a été depuis mis hors de cause la difficulté en fait à ce moment-là en 2014 Thomassin était incarcéré donc c'était de raconter un petit peu la vie de Thomassin dans ce village où avait eu lieu le meurtre mais aussi sa vie entre le meurtre et le moment de son incarcération sans avoir accès au personnage il était en prison impossible de faire ses portraits donc c'était une difficulté qui est devenue un atout pour moi dans le développement de ce reportage car ça m'a permis pour la première fois c'est la première fois que j'ai vraiment travaillé d'après des images d'archives en l'occurrence des images d'archives cinématographiques car le seul moyen de donner une forme humaine quelque part à ce nom Gérald Thomassin vu qu'il était en prison c'était d'aller chercher ses apparitions dans les films qui avait un double intérêt donc non seulement de le montrer mais aussi de travailler sur un élément du dossier judiciaire à charge qui était une phrase d'un gendarme qui disait à cette époque quand on a pour justifier son incarcération qui disait en gros si on regarde les films dans lesquels Thomassin a joué on peut se dire que si ça se trouve il a confondu la réalité et la fiction et qu'il a opéré ce meurtre et qu'en fait il s'en souvient même plus donc ce qui est quand même un jeu de l'esprit assez tordu pour incarcérer quelqu'un donc en partant de cette idée là je me suis dit ok quelle est l'apparition quelles sont ces apparitions si inquiétantes dans ces films de Thomassin qu'est-ce qu'on peut aller chercher dans la représentation de ces portraits à travers ces formes-là et donc j'ai opéré ce qu'on peut dire un travail plus ou moins d'appropriation donc j'ai travaillé à la chambre en projetant les films sur un mur et en allant chercher en rentrant finalement dans le cadre qui était offert par ces films et dans lesquels apparissait Thomassin et en faisant des arrêts sur image je photographiais donc à la chambre en film cette projection-là qui donnait en fait cet intérêt d'avoir c'était souvent des extraits des mauvaises copies ou des choses qu'on trouvait à l'époque sur internet donc qui n'étaient pas forcément pas forcément de très bonne qualité donc où il y avait un mélange de pixels de mauvaise compression et de et de et de de gringes antiques et donc avec une quelque part une un vrai potentiel fictionnel en fait dans les images en tant que tel et ces images-là je les ai mélangées avec des avec des paysages des détails des natures mortes que que j'ai que j'ai trouvé dans le dans le village où a eu lieu le crime puis à Rochefort le lieu où il est allé vivre à un moment donné avant d'être incarcéré et donc à remonter à travers en mélangeant ces traces ces traces un peu rêvées parfois mais juste en allant fréquentant les lieux dans lesquels il a été et en essayant d'aller chercher des des signes d'une présence qui avait disparu qui était la sienne des signes fantasmés c'était pas des signes des signes réels ça m'a permis quelque part de recomposer une un récit de de cette incarcération de ce qui pouvait sembler à l'époque comme une erreur judiciaire ou en tout cas un dossier monté monté très rapidement sans avec qu'un système de preuves indirectes l'histoire a pris un tour un tour assez assez tragique car il a à la veille de sa dernière confrontation qui devait l'innocenter il y a un an et demi il s'est volatilisé il a totalement disparu or or Thomas Saint et pas ça c'est Jacques Doyon qui le dit avec qui il avait tourné Thomas Saint et pas quelqu'un qui disparaît c'est un acteur c'est quelqu'un qui apparaît donc on peut penser que on peut penser qu'il lui arrivait quelque chose de grave et voilà et donc il y a il y a une part de mystère qui reste et d'ailleurs Florence Omnace vient de publier un livre un livre assez passionnant là dessus qui s'appelle l'inconnu de la poste pour moi c'est un projet qui m'habite toujours qui me demande toujours que j'avais que j'avais hésité que j'avais commencé à reprendre il y a un an pour finalement le laisser un peu en suspens mais c'est pas exclu qu'à un moment donné je reprenne vous écoutez Vision suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos un autre exemple de projet où j'ai utilisé Archive c'est également un projet qui venait d'une commande alors que pour l'instant Thomas Saint autant Thomas Saint j'ai réalisé j'avais fait une expo j'ai réalisé un petit un newspaper aussi avec RVB Books mais un autre exemple qui est resté strictement dans le cadre d'un portfolio toujours pour M Le Monde et effectivement l'histoire de ce couple une histoire fascinante d'un couple de Suisses qui était dans le Valais et qui avait disparu en 1942 je crois enfin dans les années 40 au début des années 40 en se rendant dans un alpage pour se rendre dans cet alpage il fallait qu'ils traversent le glacier de Saint-Fleuron les Diablerais qui est au-dessus de la ville de Sion et ils ont disparu alors c'est une histoire tragique parce qu'ils avaient 7 enfants et ces enfants ont été séparés car il n'y avait pas à l'époque de système comme aujourd'hui d'aide à l'enfance qui permettait de les garder ensemble donc ils ont été certains ont été placés dans des familles d'autres hébergés par de la famille pour avoir des connaissances mais ils ont eu des vies qui ont été marquées au fer blanc par ça c'est une histoire qui avait marqué toute la vallée parce que c'était un couple qui était très actif dans le village donc assez aimé la femme était l'institutrice du village donc tout le monde la connaissait et donc c'est une disparition qui a marqué qui est une des disparitions en montagne du XXe siècle qui a vraiment marqué la Suisse de manière très durable c'est pour l'anecdote c'est par exemple lors de cette démonstration qu'on a mis en place la première colonne de guides pour aller les chercher on les a jamais retrouvés jusqu'en 2017 ou grâce ou à cause du réchauffement climatique de la fonte du glacier de Sanfleron qui a reculé qui a perdu 40 mètres d'épaisseur donc c'est assez fou le couple est remonté à la surface était tombé dans une crevasse et a été découvert momifié parce que congelé pendant toutes ces années donc avec tous leurs tous leurs leurs habits leurs sacs les parapluies tout était dans un état parfait en fait jusqu'à jusqu'à par exemple un petit bouquet d'herbes sauvages qui avait cueilli la dame pour faire des infusions et qu'on a retrouvé encore entouré d'un petit plastique et donc j'ai été un peu comme à l'époque comme sur le sujet Thomasin aller chercher les traces et les souvenirs des enfants qui étaient encore vivants où il y avait deux des enfants qui étaient encore en vie donc que j'ai pu rencontrer et refaire le trajet qu'ils avaient fait et aussi à travers des éléments indiciels des paysages les portraits de ses enfants des photos d'archives de ses enfants qui étaient petites aussi des éléments du classeur que constituait l'une des filles sur la découverte du corps de ses parents en ayant accès à des photos de police en ayant accès aussi aux objets qu'on avait trouvés avec eux de raconter cette histoire visuellement on parle souvent de la photographie comme quelque chose ça c'est la chambre claire Roland Barthes comme quelque chose qui va fixer un instant présent un ça a été mais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi une dimension où on peut aller encore plus loin avec justement la réutilisation et le déplacement vers un temps présent de photos qui sont déjà passées ou d'éléments des documents des écritures et qui pour moi en fait constituent des paysages disponibles je ne fais pas beaucoup de différences entre refotographier un document et photographier un paysage d'une ville c'est pour moi c'est des paysages disponibles où ça pourrait être une page internet ça pourrait être une vidéo sur un support dématérialisé de la même manière ou le rematérialiser le transporter à un moment T dans un système narratif qu'on essaye de développer sur tel ou tel sujet et finalement c'est un paysage comme un autre c'est un paysage comme un autre c'est une image disponible comme une autre qu'on peut qu'on peut rebalancer après c'est c'est bon en art contemporain ça fait ça fait depuis les ready-made etc ça fait longtemps qu'on utilise des choses disponibles desquelles l'artiste n'est pas forcément l'auteur comme pouvant s'intégrer dans un dans un système dans un système de représentation et de création en travaillant sur la ligne Maginot il y avait il y avait déjà une j'ai pour la première fois travaillé sur la question de la frontière et tout ce que ça peut comporter comme comme complexité et le au sortir de ce projet là j'avais la volonté alors j'avais fait beaucoup de paysages j'avais la volonté d'aller vers vers une représentation vers plus d'humains et c'est à ce moment là que j'ai commencé le projet sur l'attente donc il était aussi d'aborder la question de la frontière mais cette fois du côté des gens qui la traversent plutôt que des plutôt que des restes des choses qui la matérialisent j'ai choisi de travailler donc sur ce moment très particulier de la migration qui est qui est le moment où où la vie est mise entre entre parenthèses où les gens se demandent s'ils vont pouvoir si on si on si on être autorisé ou non à rester en l'occurrence en France sous un statut qui les protégera qui est le statut de réfugiés c'est une attente c'est il y a quelque chose de l'ordre de la torture administrative parce que c'est une attente qui peut j'ai rencontré des migrants le jeune afghan qui est sur l'image dont je parlais au début il a attendu trois ans plus de trois ans donc sans avoir le droit le droit de travailler en étant dans une petite ville du limousin où les où il y a clairement pas grand chose à faire à un âge qu'il a il a la petite vingtaine donc trois ans à vingt ans c'est absolument gigantesque donc c'était de travailler alors non pas j'allais pas dénoncer une pratique mais vraiment plutôt m'interroger m'interroger aussi la capacité de la photo à représenter justement cette attente et donc pour ce faire j'ai travaillé à travers les portraits de ces c'est essentiellement dans ce centre d'accueil d'orientation où j'ai travaillé à Père-à-le-Château c'est des jeunes hommes donc j'ai fait des portraits j'ai photographié le lieu j'ai énormément travaillé sur le lieu c'est un lieu assez particulier qui ressemble à un petit lotissement contemporain comme on en voit à la frontière de toutes les grandes villes maintenant en France de maisons standardisées mais ça c'est à la forme un peu de ce lotissement mais c'est des maisons en miniature c'est un ancien c'était avant c'était un lotissement qui avait été créé par la mairie pour à l'origine être des gîtes ruraux qui n'avaient jamais je crois trop marché donc ça a été transformé en centre d'accueil d'orientation et j'ai travaillé aussi là avec beaucoup à partir des documents administratifs d'échange avec l'OFPRA et notamment des décisions de l'OFPRA qui visaient à des justifications des refus du statut de réfugié qui sont toujours justifiés on explique pourquoi on refuse et ce chapitre est plus ou moins clos j'ai ressenti pour la première fois une assez grande frustration en faisant ce projet d'être vraiment uniquement dans cette position du photographe extérieur qui vient prélever des éléments de la vie de ces personnes là donc qui est la position classique du photographe on va quelque part on n'appartient pas à ce monde là et on essaye de donner à voir des choses qui sont de ce monde là j'avais envie de quelque chose de plus participatif j'avais envie de ne plus être seulement ce regardeur là qui va poser un style ou une vision là-dessus et en en parlant avec David Barrier qui dirige le centre d'art Le Point du Jour à Cherbourg il m'a proposé et invité à participer à organiser un workshop avec une association à Cherbourg d'accueil des migrants un centre d'accueil d'orientation plus ou moins un centre d'accueil des migrants à Cherbourg une association qui s'appelle Itinérance pour réfléchir à un workshop avec des migrants et qui serait du coup l'opportunité d'être dans un travail plus participatif avec eux et c'est ce que j'ai fait en octobre dernier avec le soutien d'un réseau super qui s'appelle le réseau Diagonal qui nous a permis de financer ça donc là l'idée était non plus d'aller photographier les migrants mais plutôt d'amener ces demandeurs d'asile à travailler avec moi et à réaliser à créer quelque chose avec moi et le point de départ de ce projet partait d'une réflexion sur la carte postale coloniale en fait ce moment de l'histoire qui fait qu'au moment du développement des colonies au début du XXe siècle les Etats notamment la France se sont servis de la carte postale comme un outil de promotion des colonies pour convaincre le chaland d'aller s'installer en Afrique etc ils ont utilisé deux types de représentations soit des paysages soit des photos de femmes ce qui est assez problématique qui avait d'ailleurs donné lieu à une super exposition à Arles il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années et en partant de cette réflexion sur la carte postale coloniale je me suis dit bon en fait dans la représentation d'un territoire il y a aussi un double mouvement il y a le mouvement de la représentation en fait en faisant si on fait un paysage quelque part on représente le paysage mais on se l'approprie aussi parce qu'on va avoir un retour sur ce paysage ce paysage la représentation de ce paysage va devenir soi il y a un système d'appartenance qui peut chez les artistes s'exprimer par le droit d'auteur mais chez n'importe qui en fait c'est un souvenir qui va devenir vivace qui va être fixé et je me disais il y a peut-être un intérêt à amener des demandeurs d'asile qui sont souvent dans des positions difficiles dans une grande volonté d'intégration il y a peut-être un intérêt à justement les amener à avoir ce mouvement d'appropriation des paysages et donc j'ai proposé un workshop avec un petit groupe il y avait six demandeurs d'asile qui avaient tous entre 17 et 25 ans ou 30 ans ils étaient très jeunes je leur ai demandé de réfléchir ça s'est étalé sur deux semaines il y a eu différents temps le premier temps c'était je leur ai demandé de réfléchir à trois types de paysages de lieux à Cherbourg qui était soit un lieu qui avait marqué leur arrivée soit un lieu par lequel ils passaient ou qu'ils fréquentaient tous les jours et en dernier lieu un lieu qu'ils aimaient parce que je ne voulais pas me retrouver juste avec les vues les vues jolies et typiques de Cherbourg je voulais avoir des lieux un petit peu plus un peu plus particuliers et en fait donc dans ce premier temps ils sont partis tout seuls avec leurs appareils leur téléphone portable faire des repérages photographier les lieux donc là je leur ai expliqué qu'il fallait tourner autour changer d'axe voilà ensuite ils sont revenus avec ça à travers les différents lieux qu'ils me proposaient on en a choisi ensemble deux, trois, quatre suivant les personnes et dans un deuxième temps on est allé ensemble les photographier à la chambre 25 donc c'est ce très très gros appareil photo qui est très technique donc ils ne pouvaient pas l'utiliser seul mais qui permettait qui me permettait en fait d'introduire énormément de notions pendant la prise de vue parce que comme il fait 20 par 25 centimètres le dépoli qui permet de faire la mise au point et le cadrage derrière ça permet vraiment de discuter avec quelqu'un il voit l'image sur une taille assez importante avant de prendre la photo donc on a discuté d'avant-plan d'arrière-plan de construction de ligne de force d'un paysage et on a réalisé ces images ensemble et dans un troisième temps je les ai amenés dans un labo à Cherbourg dans le labo des Beaux-Arts pour réaliser les planches contact puis finalement rédiger des légendes pour chaque image qu'ils avaient prise dans leur langue maternelle ce qui permettait en fait d'accompagner ces images d'éléments visuels et formels donc qui sont la langue et l'alphabet utilisé dans chacune de leur langue et qui vient en association de ces images-là et donc c'était un peu c'est la première fois que j'ai justement eu une expérience de projet participatif comme ça et qui m'a vraiment passionné et donc je réfléchis à la suite à peut-être le refaire dans d'autres villes pour éventuellement à un moment donné rassembler ça dans je sais pas encore vous mais quelque part je fais pas vraiment de différence ou d'hierarchie entre le travail de commande et le travail personnel c'est vraiment les deux sont très importants évidemment pour si je vais faire une publicité ça va pas avoir la même teneur ça va souvent par contre me permettre de faire du travail personnel donc c'est très important et j'en suis je suis très heureux d'en faire ce qui m'a permis j'ai pas fait d'école de photo j'ai pas fait d'école d'art donc ce qui m'a permis d'apprendre la photographie c'est la commande c'est à dire que dès que j'ai quand j'ai décidé de devenir photographe en 2006 il a fallu que je travaille que je gagne très rapidement ma vie et du coup la priorité a été tout de suite d'avoir du travail dans la photographie de réussir à avoir des commandes et ça ça m'a pris beaucoup d'énergie beaucoup de temps et ça m'a aussi énormément appris c'est vraiment par la commande que j'ai finalement appris la photographie et donc ce qui était très stressant au début quand je me rendais parce qu'il fallait que je monte il fallait que je dise que j'étais capable de le faire alors que je n'avais aucune idée que j'aille la première fois que j'ai mis mes pieds dans un studio photo je savais pas brancher un flash mais j'étais obligé de faire croire que j'étais vraiment dans mon élément et dans mon élément naturel et ce qui m'a permis de me réaliser aussi et d'avoir des commandes de plus en plus importantes ça a été une rencontre très importante en 2007 donc tout au début de ma carrière avec Olivia Mayel qui montait l'agence Rose qui est depuis donc depuis 14 ans maintenant mon agent donc qui s'occupe qui s'occupe autant d'organiser les productions que de négocier les contrats quand il y a quand il y a des contrats à négocier ou des rémunérations à négocier que aussi de m'offrir un soutien quotidien et extrêmement important tant au niveau à un niveau concret d'organisation qu'aussi à un niveau plus globalement artistique c'est quelqu'un avec qui je partage tous mes doutes toutes mes joies aussi créatives avec qui on réfléchit continuellement pour développer développer ma photographie et sur un plan et sur un plan commercial et sur un plan plus artistique c'est vrai que je rétrospectivement je 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 sais pas si je serai exactement là où j'en suis sans s'être en compte et avec la durée les années qui passent c'est une relation qui est devenue extrêmement profonde et dont je voilà dont je vois pas encore du tout le bout de la fin et donc c'est une collaboration là aussi quelque part c'est aussi une collaboration pas sur un mode photographique ou artistique direct mais c'est c'est sûrement l'une des plus belles collaborations que j'ai que j'ai dans la photographie il y a un écart assez important entre la temporalité de la commande et la temporalité du travail du travail artistique ou du travail des projets documentaires qui peuvent s'étaler sur des années qui souvent s'étalent sur des années même quand on a l'impression ah tiens je vais faire un projet perso qui va me prendre 3 mois et ben non ça va prendre 3 ans ce qui est aussi la joie avec tous les doutes la commande c'est un exutoire hyper important enfin pour moi très important parce que justement c'est fait rapidement donc il y a une il y a une grande satisfaction dans le fait de hop on prépare on produit on fait les tirages on les scan on les envoie c'est c'est très réjouissant donc c'est c'est une temporalité que j'aime beaucoup en fait même si alors de fait du de fait de par la photographie que je pratique on m'envoie pas on m'envoie rarement faire des choses qui où je vais avoir enfin on m'envoyait avant mais ça devient plus rare où je vais avoir juste 5 minutes pour faire un portrait c'est plus le cas mais je l'ai beaucoup fait à une certaine époque mais ce qui a été très formateur aussi pour sortir une image en 5 minutes à l'époque quand je travaillais pour les Inrock c'était à peu près le temps qu'on avait dans le coin d'une chambre d'hôtel pour réaliser un portrait intéressant c'est une sacrée école en fait je garde un bon souvenir de cette époque là je suis content de ne plus le faire mais après la temporalité de la commande la rapidité c'est quelque chose qui m'offre une vraie respiration par rapport au travail plus long et plus douloureux du travail personnel c'est quand même on va labourer un petit peu on va se labourer les entrailles pour sortir quelque chose d'intéressant dans la commande il y a quand même une légèreté et une fulgurance qui est plus qui est intéressante les oeuvres qui m'ont accompagné il y a alors je crois qu'on est vraiment je crois qu'il y a énormément de photographes qui doivent dire ça il y a Chris Marker qui a été vraiment tous ses films j'adore tout ce qu'il faisait et qui m'a vraiment accompagné depuis le début la jetée quand j'ai vu la première fois la jetée c'était à peu près à l'époque où je commençais la photographie ça a été une immense claque parce que justement on a beaucoup parlé de narration de récits dans son potentiel narratif c'est extraordinaire Sans Soleil le documentaire avec l'écart c'est des lettres lues sur des images d'un caméraman c'est justement dans l'inter je ne sais pas je ne sais pas quel mot utiliser pour l'intertextualité enfin c'est ce qu'il y a entre le mot et l'image ce vide ce vide interprétatif et peut-être poétique qu'il y a entre ça c'est quelque chose qui est fantastique donc c'est vrai Chris Marker tout ce qu'il fait Tarkovski a été à un moment donné très important au début de la carrière en cinéaste récemment je te le citais tout à l'heure j'ai collaboré avec Eric Baudelaire ses films son dernier film avec lequel il a gagné le prix Marcel Duchamp est quelque chose qui m'a beaucoup marqué je dis tout ce qui me passe par la tête en photographie une influence que je n'ai pas citée tout à l'heure mais qui est très forte c'est Jean-Luc Moulin qui est vraiment pour moi un des grands maîtres alors c'est un artiste contemporain qui fait qui fait plus tant de photos que ça aujourd'hui mais qui en a beaucoup fait dans les années 90 et 2000 qui maintenant fait beaucoup essentiellement de la sculpture mais pour moi c'est un photographe sûrement un des photographes les plus importants de la fin du 20ème siècle pour moi aussi important quelqu'un comme Wolfgang Tillmans qui a probablement je pense qu'il y a pas une filiation mais quelque chose parce qu'ils ont à peu près le même âge mais il y a quelque chose de vraiment comparable dans ce qu'a apporté Moulin à la photographie dans les années 90 et Tillmans et bon clairement Moulin bon maintenant il commence à être très connu internationalement il n'a pas non plus l'aura et ce déferlement de citations dont bénéficie Tillmans mais je pense qu'en France on devrait beaucoup plus regarder ce qu'il fait et ça pourrait être quelqu'un de vraiment une figure tutélaire très intéressante pour la photographie française voilà et en musique c'est vrai que moi tu m'interrogeais sur la musique la musique est aussi très importante pour moi probablement ça doit être le cas de beaucoup photographes comme on est souvent seul ou souvent en mouvement ou souvent en voyage c'est vrai que la musique est un espace un espace peut-être presque une chambre à soi en soi et donc j'écoute alors j'écoute vraiment de tout donc ça va de bac à boobard en passant par par du rock par de la chanson française par beaucoup de choses il y avait une question que tu posais sur quelle musique choisir pour regarder mes images j'étais en voiture avec ma copine on revenait de quelques jours à la montagne et donc on s'est passé une dizaine de morceaux pour réfléchir à celle et finalement il y a un morceau qui est resté qui a semblé plus intéressant que les autres c'est comme un Lego de Bachung qui est un des morceaux de son dernier album juste avant qu'il meure qui est un morceau qui dure 9 minutes donc qui n'est pas du tout dans les formats standards de la pop française et qui a une écriture qui est un texte absolument fantastique je n'aurais pu dire parce que ce n'est pas Bachung qui écrit ses textes je ne sais plus qui il est il faudrait que je regarde mais qui est un texte très abstrait donc on passe c'est vraiment on passe d'une image à l'autre sans vraiment tout à fait comprendre le sens mais en même temps comprendre des sens généraux il y a beaucoup il y a plein d'espaces de projections possibles c'est un rythme assez lent et voilà je pense que c'est à la fois ça accompagnerait assez bien les images que je fais et puis peut-être que c'est aussi assez représentatif pour moi en tout cas de la manière dont je conçois la narration et le récit dont je te parlais qui est du coup une forme assez éclatée pas très linéaire un peu un peu tortueuse un peu bancale aussi parfois mais que j'essaye en tout cas d'être réjouissante le futur de la photographie réjouissant je pense que c'est pas du tout on a pas mal on a annoncé la mort de la photographie argentique de manière assez continuelle dans les années 2000 finalement il y a eu un retour gigantesque de ce type de photographie là des dernières années avec notamment la photographie anglaise de mode qui est très créative et donc non je pense que la photographie arrive à un moment donné de maturité je pense qu'avec les outils les réseaux sociaux Instagram la masse gigantesque d'images produites diffusées je pense qu'il y a j'imagine ou j'espère peut-être qu'il y a une espèce de grammaire qui est en train de se mettre en place de l'image c'est-à-dire que l'image devient je pense un outil de communication enfin elle devient c'est sûr un outil de communication et elle est devenue un outil de communication et aujourd'hui je pense qu'il y a une espèce de grammaire qui se met en place le niveau la culture visuelle de tout un chacun a décuplé le nombre d'amateurs éclairés ou même de personnes qui vont utiliser un peu le réseau social et qui produisent des images qui peuvent être très intéressantes à décupler donc je pense que je trouve ça assez réjouissant assez motivant il y a une économie qui est en train de se modifier totalement donc il y a beaucoup de questions à ce niveau-là comment continuer à vivre de la photo comment faire il y a surtout en ces temps de pandémie de crise économique je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup et qui doivent tenir pour réussir à continuer à en vivre donc l'économie est en train de complètement se transformer de la photographie donc il y a beaucoup de choses encore à inventer mais voilà je pense qu'on n'est pas du tout à la fin de l'histoire puis je crois pas beaucoup à la fin de l'histoire en général comme la peinture on a annoncé tellement de fois que la peinture allait disparaître ou n'avait plus rien à dire et en fait c'est un médium qui aujourd'hui est hyper vivace on le voit partout dans les galeries d'art contemporain dans les ateliers dans les écoles des beaux-arts de peinture sont full donc non voilà je crois que l'avenir de la photographie est plutôt devant elle merci d'avoir écouté Vision vous pouvez nous laisser une note et votre avis vous abonner et partager le podcast autour de vous il y a aussi la possibilité de nous soutenir sur Patreon plateforme de financement participatif pour vous aussi faire partie du podcast comme Stéphane Isabelle ou Antoine par exemple le lien est dans la description merci et à très vite pour un prochain podcast et à très vite